Ah ! Nous allons entrer dans le plein de résistance de ce soir. C'est pourquoi vous êtes réellement là, le spectacle de Valérie Ndongo. Ce spectacle s'intitule James Black, comédien, acteur, pas comédien. C'est ça, non ? James Black, acteur, pas comédien. Bon, moi j'ai essayé de lire, je n'ai pas compris. Donc on va comprendre ça ensemble. D'accord ? Je vais vous demander très respectueusement d'accueillir comme il se doit le patron de ce soir, Valérie Ndongo. Please ! Je m'appelle Black. Je suis acteur, pas comédien. Il ne faut pas confondre. Il y a une différence clé entre un acteur et un comédien. Un comédien, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui joue, interprète des rôles et des personnages. Alors qu'un acteur, c'est quelqu'un qui joue, interprète des rôles et des personnages. Il ne faut pas confondre. Le théâtre, je ne connais pas. Mon truc, c'est le cinéma. Avec mon frère, on a voulu faire le cinéma. On a cherché une école de cinéma. Trois ans plus tard, on a trouvé une école de théâtre. Bon, on s'est dit, Al Pacino a fait le théâtre avant le cinéma. Robert de Niro a fait le théâtre avant le cinéma. Denzel Washington a fait le théâtre avant le cinéma. Donc, c'est un signe de Dieu. On a foncé à l'école de théâtre. Trois mois plus tard, je me suis barré parce qu'on ne le faisait toujours pas au cinéma. C'est tout ce que je voulais. Faire le cinéma. Et si je suis là ce soir, c'est pour vous parler du cinéma. D'un cinéma que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, à l'époque, il n'y avait pas Netflix. Il n'y avait pas YouTube. Pas de téléchargement torrent. Canal 7 était aussi rare qu'une vraie connexion 4G au Cameroun. Je voulais faire le cinéma. Parce que qui n'aime pas le cinéma ne sait pas ce qu'il rate. Surtout, le cinéma français. Ce que j'aime dans le cinéma français, c'est l'action. Ça va sans l'ordre, on ne sort pas de répit. Début du film. Gros plan sur un champ de blé. On filme. Ça a commencé. Suivez attentivement pour comprendre la suite du film. À peine le film commence, l'action lance. Sans l'ordre, on ne sort pas de répit. Le vent souffle sur le blé. Je sais. Ça va très vite pour vous. Mais restez vigilants. Parce que l'action va continuer. Sans l'ordre, on ne sort pas de répit. On aperçoit quelque chose au loin qui avance dans le champ de blé. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un tracteur ! Mon Dieu ! C'est un tracteur ! Il avance ! Dans le champ de blé ! Avec le vent qui souffle sur le blé ! Il avance jusqu'à traverser le champ de la caméra. Ça, c'est de l'action ! Je sais que c'est trop rapide. Mais accrochez-vous parce que ça va continuer. Sans l'ordre, ne sort pas de répit. Après, on filme l'acteur qui dort. L'acteur se réveille. Descend du lit. Il marche jusqu'à la salle de bain. Ouvre la porte de la salle de bain. Entre la salle de bain. Referme la porte de la salle de bain. Prends sa brosse à dents. Ouvre la pâte de la dentifrice. Mets la pâte de la brosse à dents. Brosse ses dents. C'est vrai, c'est la bouche trois fois. Va sous la douche. Commence à se doucher. Continue de se doucher. Fini de se doucher. Sors de la douche. S'habille. Ouvre la porte de la salle de bain. Referme la porte de la salle de bain. Ensuite, il va dans la cuisine prendre son petit déjeuner avant d'aller rejoindre l'autre dans le charme de blé. C'est trop rapide. Je sais que vous avez du mal à suivre. Mais c'est comme ça dans le cinéma français. Ça va trop vite. Ensuite, on filme l'actrice qui est en train de se réveiller. Elle se réveille. Elle marche toute nue dans la maison. Bon, elle aurait pu s'habiller, mettre un peignoir ou un machin comme ça, mais ça allait que tu aies l'action. Vous savez, dans le cinéma français, le nu, c'est quelque chose de spécial. Ce n'est pas le nu qui intéresse les gens, mais le message qu'il y a derrière le nu. Et l'action continue comme ça, sans la non-stop, pas de répit. Ce que j'aime le plus dans le cinéma français, c'est la langue. Cette façon poétique avec laquelle les gens se parlent, il y a deux styles. Le style soft. Enfoiré de Jean-Philippe ! Eh bien, Jean-Benoît ! Putain de bordel d'enfoiré, toi-même ! Et la version hard. Ah oui, putain de bâtard quoi, qu'est-ce que tu me dis là ? Bon, c'est, je nique ta masse quoi, je nique ta meuf, je nique ta meuf, je nique ta mec, tu choses de gros bâtard. J'adore le cinéma français. Et pour vous prouver que j'adore ce cinéma, je peux, sans réfléchir, vous citer plusieurs noms de plusieurs grandes tas de cinéma français. Bon, il y a par exemple, celui que tout le monde connaît beaucoup, Gérard Depardieu. Bon, ça c'est facile, tout le monde le connaît. Il y a un autre, on le surnomme Gégé. Il a joué dans, dès ses 31 années, dans 90% des films français. A succès, Depardieu Gérard. J'adore le cinéma français. Mais s'il y a un cinéma que j'adore encore plus, c'est le cinéma américain. Ça, c'est du cinéma. Ce qui est bien dans le cinéma américain, c'est l'acteur. L'acteur, c'est un vrai gars, tu connais. L'acteur ne meurt, même si tu le tues, il ne meurt pas. Même s'il meurt, il n'est pas mort. Et si l'acteur meurt dans un film, on va faire le 2 de ce film pour expliquer qu'en réalité, il n'est pas mort dans le 1. L'acteur ne meurt jamais. Mais vous avez vu Titanic ? Dicaprio alias Jack Dawson. Vous croyez qu'il est mort ? Vous savez, dans quelques années, on va faire Titanic. où on va expliquer qu'en réalité, l'acteur a été victime d'un refroidissement lent et progressif de ses organes victor suite à son contact prolongé avec la glace du Pôle Nord et il vit depuis longtemps solitaire sur une île déserte. Donc, il n'est pas mort. L'acteur ne meurt jamais. Non seulement, il ne meurt jamais. Mais en plus, il gagne toujours. Fais quoi, fais quoi, saute, monte, descend, va, doit, l'acteur ne meurt pas. C'est l'acteur, mon frère. Si on te demande de jouer dans un film américain, ma soeur, non, toi, joue l'acteur. L'acteur ne meurt jamais. Même s'il se retrouve seul face à 6 748,12 bandits armés jusqu'aux dents. Non seulement, il ne meurt pas. Mais en plus, il gagne. Imaginons, imaginons une scène. Imaginons que vous êtes des bandits. Je ne dis pas que vous êtes des bandits, vrai, vrai. Bon, peut-être qu'il y en a deux ou trois parmi vous, mais je ne dis pas ça. Je dis, imaginez que vous êtes des bandits. Votre armée est une armée bien structurée. De ce côté, on va diviser l'armée. De ce côté, à partir de là jusque là, vous êtes le 15e bataillon d'attaque rapide. Vous avez des mitraillettes. Imitez-moi le son des mitraillettes, voir. Ça, c'est bon, vous avez vu des bons films. De ce côté, de là jusque là, vous êtes la 420e infanterie de blindés. Vous avez des bazookas. Imitez le son des bazookas. Pas des bazookas de dessins animés. Mais on va faire avec. Et là, ainsi que le balcon, vous êtes les redoutables snipers. Armée des armes les plus sophistiquées, ultra-modernes, dernier Christmas, c'est le C.I.A. Vous avez des flèches. Imitez le son des flèches, bon, je n'ai pas dit le lendomandement, j'ai dit le plus. On va faire avec. Et moi, et moi, et moi, je suis... C'est normal, c'est mon film. j'ai un pistolet avec un chargeur qui n'est fini. Donc, on va essayer de jouer la scène. Vous allez tous au même moment tirer sur moi. On va compter de 1 jusqu'à 3. Quand je dis fire, vous tirez tous sur moi. Avant de commencer, un détail très important sur la mise en scène. Vous tirez pour rater. C'est clair? Il n'est pas question que je meurs dans mon film. Et celui qui ne respecte pas les consignes, il est village du tournage. C'est clair? Non. je ne meurs pas sur ça. Donc, on va compter ensemble de 1 jusqu'à 3. Je dis fire. Vous tirez tous sur moi au même moment. On y va. Allez, on compte. 1, 2, 3, fire. La danse esquive le balle. Il esquive. 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 Quand tu es quive. Le balle. Il esquive. Il esquive. À un moment, l'acteur tire sans regarder. Et il tue les trois quarts des bandits. À un autre moment, il y a une balle qui touche l'acteur ici. Le sang coule. C'est pour montrer qu'il est humain. Donc, il a souffert avant de gagner. Sauf que l'acteur, c'est un gars qui a le style même quand il souffre. Si c'était un comédien qui était blessé comme ça, il devait souffrir du genre ouille, ouklou, aïe, oué, anawomo, yule. L'acteur, lui, même dans la souffrance, il garde le style. Il souffre comme ça là. Oh, shit, man. Oh, that's got a big shoot to me, man. Oh, motherfucker, man. L'acteur, c'est un vrai gars. Même son nom est technique. C'est pas comme le pourri nom là. Ntola Binajosh, Kamdem Sheshwimu, Cui Jean de Dieu, Abdel Habib, Hamed Yousouf, Bidjoko Bidjoko, Jean Calvin. L'acteur, c'est le design du nom. Jason Donovan, Ryan O'Connor, Spencer Smith, James McDonnell. Ça, c'est l'acteur. Et le gars, au début du film, il est toujours calme. Le chef bandit tue les gens, tape les gens, l'acteur reste calme. Le chef bandit fait le bouquin, boule les maisons, boule les voitures, l'acteur reste calme. Calme. Le chef bandit détruit les villes, les pays, les continents, l'acteur reste calme. Mais quand le chef bandit fait l'erreur d'attraper la femme de l'acteur, c'est là que l'acteur se fâche. Et quand l'acteur se fâche, il se fâche mal mauvais. Le gars fonce, il tue tous les petits bandits là, il sauve sa femme. Bon. Vous sauvez sa femme, il doit désavancer une bombe. Dans un film américain qui se respecte, il y a toujours une bombe à désavancer. Il doit choisir entre le fil jaune et le fil rouge. Parfois, c'est le fil bleu, le fil jaune, le fil rouge, le fil bleu. Bref, il y a toujours des fils. Il doit couper le bon fil. Parce que sinon, badaboum, sa femme explose. Et lui avec, c'est là qu'on sait qui est l'acteur. C'est le gars le plus chanceux de la Terre. Son patron lui dit, Mike, fais pas de bêtises, touche aucun fil Mike. Les démuners arrivent. Fais pas de bêtises Mike. Mike, Mike. Oh shit, Mike. Mike, ça me fout. Le gars coupe n'importe quel fil. Ça s'arrête. C'est l'acteur. Bon, il aurait pu couper ça à moins de 30 secondes, à moins de 12 secondes. Il attend net moins une seconde. C'est là qu'il coupe. Et maintenant, au lieu qu'il prenne sa femme et il s'en va, aucun gars normal ne va perdre son temps là. Mais l'acteur, lui, il reste là. Il bavarde avec sa femme là. Qu'est-ce que vous foutez ? Mon gars, barrez-vous. Non, il est là. Il discute avec elle. Et pendant ce temps, le chef bandit avance. Derrick, l'acteur, il ne fait pas de bruit. Tu dis, l'acteur, retourne-toi. Retourne-toi. Le chef bandit ne fait qu'avancer. Il avance. Il avance. Toi, tu es un bandou. Tu vois le film. Tu as envie d'entrer dans le film pour dire à l'acteur, retourne-toi. Qu'est-ce que tu fous ? Le chef bandit arrive. Retourne-toi. Mais l'acteur, il s'en fout. Plus tu cries, plus il bavarde avec sa femme. Retourne-toi. Et le chef bandit arrive. Il arrive. Il dose l'acteur. Tu es. Bon. C'est là aussi que je ne comprends pas le chef bandit. Mon frère. On leur quitte ici, le gars. On quitte le problème. Non. Il ne tille pas. Il bavarde. Il monte. Il descend. Toi, tu vois le film. Tu as déjà vu plusieurs films américains avant. Tu lui dis, mon gars, tu es maintenant. Pour une fois dans ta vie, gagne. Le gars s'en fout. Plus tu lui parles, plus il s'en fout de ce que tu dis. Il bavarde. Il bavarde. Et quand finalement, le chef bandit décide de la possibilité éventuelle de tirer sur l'acteur, c'est là que l'acteur ouvre un oeil. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une charge lourde, très lourde, 40 mètres au-dessus du chef bandit. Et qu'il y a un bouton rouge, juste à côté du doigt de l'acteur. On n'avait pas vu ça avant, mais c'était là depuis. Et quand le chef bandit redécide de la possibilité éventuelle de tirer sur l'acteur, l'acteur appuie sur le bouton rouge. Bon, là aussi, je ne comprends toujours pas le chef bandit. Attends, mon frère. La charge est à 40 mètres. Quand la charge quitte, mon frère, tire sur le gars, saute sur le côté, qu'est-ce qu'il va le faire que tu le chopes à l'acteur ? Non ! Le gars reste là. Ça descend, il est ce mot là. Qu'est-ce que tu fous ? Tire sur le gars, saute sur le côté. Non, il est là. Boum ! L'acteur, la charge, écrase le chef bandit. And the winner is l'acteur ! Tu ne peux pas tuer l'acteur, mon frère. Et là, l'acteur prend l'actrice et il s'en va. Pendant qu'il s'en va, le chef bandit sort, puis j'aime des flammes. Ne me demandez pas où d'où soient les flammes, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que le chef bandit, boum ! Histoire des flammes ! Il fonce vers l'acteur. C'est d'abord l'actrice qui le voit. Elle se retourne. L'acteur se retourne. Lui, il ne crie pas. Il a le sang froid. C'est l'acteur. Le chef bandit fonce vers l'acteur. L'acteur couvre vers le chef bandit. Et la scène est toujours au ralenti, mon frère. Et quand l'acteur coure, il court en calculant comment il va doser le chef bandit. Il court. Le chef bandit, lui, il avance. Il ne calcule rien. Il est seulement là. L'acteur, lui, il calcule son coup. Il calcule au ralenti. Et l'acteur saute. Il saute. Imaginez que c'est le coup de pied comme ça. Il saute. Et quand il veut déjà frapper, le chef bandit, c'est là, c'est là que le courant est parti. Ils ont commencé ça il y a très longtemps au pays. Du coup, je n'ai pas vu la fin du film. Mais j'ai un pote qui habite dans un autre quad. Il était dans un ciné-club qui avait prévu le groupe électrogène en cas de coupure. Il m'a dit que c'est à ce moment précis que les terroristes ont profité pour bombarder le World Trade Center. Il n'y avait pas le courant. L'acteur ne pouvait pas sortir du film pour sauver les gars. Vous imaginez s'il y avait eu le courant. L'acteur serait sorti du film dès que les deux avions kamikazes allaient pointer le neve au World Trade Center. Superman allait sortir avec ses deux rayons laser. Il allait pulvériser les deux avions. où vient Mr. Bond, James Bond, aller appuyer sur sa montre et faire sortir un gadget qui allait envoyer les deux avions s'écraser au désert du Nouveau-Mexique. Et si l'affaire se compliquait, on devait appeler Terminator qui allait dire « Viens avec moi si tu veux vivre ». Mais comme à l'époque que Minator était gouvernateur et que Jason Boone avait perdu sa mémoire dans la peau, on allait faire venir Jack Bauer pour une mission impossible en 24 heures. Oui, mais il n'y avait pas le courant. Mais j'adore le cinéma américain. C'est un cinéma magique. C'est un cinéma que je manque encore plus sur le cinéma chinois. Ce qui est bien dans le cinéma chinois, c'est qu'au début du film, les gars bagarrent. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé ? Personne ne te répond. Ils continuent à bagarrer. Les gars, il y a quoi ? Ils ne te disaient rien. Ils continuent à bagarrer. les gars, qu'est-ce qui s'est passé ? Non ? Au début du film, le chef-bandit tue le père de l'acteur, la mère de l'acteur, le frère de l'acteur, la soeur de l'acteur, la poule de l'acteur, le mouton de l'acteur, toute la famille de l'acteur, sauf... Au début du film, le chef-bandit est déjà vieux avec une longue barbe blanche un nabie et un dragon jaune dessiné derrière. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les dragons. C'est les animaux de compagnie. On ne sait pas où le chef-bandit, mais on sait seulement qu'il n'est pas là. Et quand le chef-bandit s'en va, c'est là que l'acteur arrive. Il voit son père. Il couvre son père. Oh, père ! Non, père ! Mon fils, je vais mourir. Père, qui a fait ça ? Fou-zen. Père, je vais te venger. Mon fils, ton kung-fu est encore trop jeune. Va chez le vieux maître Liu Wang. Dis-lui que tu es mon fils. Il t'enseignera le kung-fu. Je suis mort. Et là, l'acteur se lève. Il s'en va. Il s'en va sur la montagne du Bouddha. Chez le vieux maître. Maître Liu Wang. Bouddha n'aime pas la violence. Amin, ta fa. Maître Liu Wang est un vieux maître du kung-fu. Descendant de la dynastie de Wong. Grand maître du temple de Shaolin. 36e chambre de Wu-Tang. Maître Liu Wang est tellement fort qu'il peut tuer le chef-bandit avec un seul coup et le film finit. Le problème, c'est qu'en Chine, les courts-métrages sont interdits. maître Liu Wang préfère perdre le temps à enseigner l'acteur au kung-fu pendant des années. Alors, il peut taper le kung-fu à la sh salt d'une fois, mais il ne fait rien parce que... Amin, ta fa. Bouddha n'aime pas la violence. Au début, maître Liu Wang refuse d'enseigner le kung-fu à l'acteur parce qu'il lui dit « Tu n'es pas prêt. Ton esprit est trop agité. Pas bon pour Kung-Fu. Mauvais pour un Tan-Chi. » Mais un jour, Maître Luong, il trouve l'acteur dans un coin en train de pleurer. « Si je connaissais le Kung-Fu, je pourrais venger ma famille. » C'est là que Maître Luong comprit que c'est une affaire de vengeance. Et il décida d'enseigner le Kung-Fu à l'acteur pour qu'il aille venger sa famille en tapant le chobandit. Même comme « Bouddha n'aime pas la violence. » Vous devez savoir une chose. La vengeance, c'est une histoire d'amour. Si tu marches dans la rue, tu piétines un gars par erreur. Toi, piétinez-moi. Pas bon. Vengeance ! Tu bouscules un gars par erreur. Toi, bousculez-moi. Pourquoi ? Vengeance ! Tu regardes un gars de travers. C'est un gars d'être pas bon. Mourin ! Pourquoi ? Vengeance ! Quand l'acteur est déjà grand et fort, il s'en va au sommet de la montagne du Bouddha et il s'écrit « Vengeance ! » Et là, l'acteur arrive devant la maison du chef-bandit. Vous devez savoir une chose. La maison du chef-bandit, c'est pas comme une maison normale. Le portail est comme ici. La maison est 5 km après le portail. Entre la maison et le portail, il y a beaucoup de petits bandits. Je ne sais même pas quoi il s'est souvent. C'est pour allonger le film. L'acteur arrive, il botte le portail, il tape les petits bandits. Il arrive devant le chef-bandit, il lui dit « Toi, Fous-en, tu as tué mon père, Penchen, tu as tué ma mère, Penchen, tu as tué mon frère, Penchen, tu as tué ma soeur, Penchen, tu as tué mon frère, Penchen, tu as tué mon frère, Penchen. Penchen, tu as tué mon frère, 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 Penchen. Il s'appelait Dany. Toi, Fous-en, je vais venger ma famille. Et le chef-bandit répond seulement. Ton kung fu est inférieur au mien. Tu vas rejoindre ta famille en enfer. Mauf midi, le combat commence. Au début du combat, le chef-ma-di ne bagarre pas. Il esquive seulement les coups. Sans utiliser ses mains. À un moment, l'acteur sort un coup. Il donne au chef-ma-di. Le chef-ma-di sort d'abord à la main gauche. Après, l'acteur donne encore le chef-ma-di. Et là, le chef-ma-di sort les deux mains. Mauf midi, le chef-ma-di n'a que l'acteur. Il le fracasse. Il le bastonne, un genre de bastonnade. Tu vois que c'est toujours l'acteur comme ça. Il tape l'acteur. Il casse les pieds. Il casse les mains. Il baisse le ventre. Il arrache les yeux. Et quand l'acteur veut déjà mourir... C'est là, tu connais le film. C'est là qu'il se suivait des paroles de son maître. Suis son coup et tu comprendras la force. Et ça, qu'il y a une chose. Au lieu que le chef-ma-di comprenne que l'affaire vient de se gâter. Qu'il peut encore fuir. Il reste là, mon frère. L'acteur le tape. Il fracasse le chef-ma-di. Il le naque. Il tape. Il tape. Et après, le chef-ma-di meurt. Vous savez, dans un film chinois qui se respecte, si le film dit 1h30, le chef-ma-di meurt 1h20. Parce que la mort du chef-ma-di n'est pas comme la mort de tout le monde. Mais attention, attention. Quand le chef-ma-di meurt dans un film chinois, il y a toujours eu les secrets que l'acteur est utilisé pour le vaincre. C'est les gens, le secret du pain sardine. Avec les 16 coups de pied du tontina. Je croyais que ce secret avait disparu. Le secret de la force de l'expérience. Avec les 36 PV. Je croyais que ce secret avait disparu avec la mort du vieux maître Yangbi. Je suis mort. Je suis mort. Merci. Là, il est mort, vrai, vrai. Ah, franchement, j'adore le cinéma chinois. C'est un cinéma magnifique. Ça me rappelle, ça dit, c'est comme la poésie, ça me rappelle le X. Pas le X de Malcolm X, hein. Le X. Ça, c'est du cinéma. Pas X-Men, ma soeur. Le X. Quoi, triple X. Au-dessus du X. Ce qui est bien dans le X, c'est que c'est le seul cinéma vraiment universel. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde rentre dans tout le monde. Il n'y a pas de problème. Ce qui est bien dans le X, c'est que c'est un cinéma super simple. Pour une grosse production, l'équipe de tournage est composée de deux personnes. Et en plus, le X, c'est le seul cinéma qui a vraiment compris que la chose la plus importante au cinéma, c'est d'abord le scénario. Ah, les X ont les scénarios les plus rebondissants de tous les systèmes sur les du cinéma. Début du film. Gros plan. On voit un texte qui sort. FBI warning. Le reste est écrit en anglais, tu t'en fous, c'est pas important. Le plus important, c'est le FBI warning. Mon frère, le FBI dans une affaire, c'est pas la blague. Ensuite, début du film. C'est toujours une musique classique. Le côté cultivé des gars. Ensuite, les écritures montrent rapidement. On a pas le temps à perdre avec soi. Et rapidement, l'action commence. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Scène première. Une jeune femme suédoise fait le ménage dans son appart. Elle est simplement vêtue, talons aiguis, portes, jantelles, string. Bref, simplement vêtue comme une femme qui fait le ménage chez elle. On se tourne à la porte. Binda. Elle va ouvrir. C'est le facteur. Un black musclé jusqu'à la tête. Le gars ouvre et il entre. Normalement, un facteur remet le colis, il s'en va. Non, lui, il entre. Il voit bien que la fille est en train de faire le ménage. Il dit quand même, vous faites le ménage de ma soeur. Et la fille répond langoureusement, je nettoie bien, n'est-ce pas ? Et la fille, regarde le gars. Et le gars, regarde la fille. Et c'est parti. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Scène deuxième. Cuisine d'une jeune femme asiatique. Un long plombier français fait la plomberie. La fille dit au gars. Traduction. Vous savez tourner les vis. Et le gars, regarde la fille. J'ai tourné autre chose. Salope. Et la fille, regarde le gars. Miaou. Miaou. Et le gars, regarde la fille. Bouh. Bouh. Et c'est parti. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Scène. Troisième. Un hôpital bulgaire en Bulgarie. Une infirmière africaine soigne un marince américain de retour d'Irak. Comment une africaine se retrouve dans un hôpital bulgare en Bulgarie à soigner un américain de retour d'Irak. Ça, c'est le secret d'un scénario bien ficelé. La fille, regarde le gars. Vous avez mal à mon frère. Le gars, regarde la fille. Yeah, baby. Et la fille, regarde le gars. Eh, quel gars, si, hein. Ok. Et le gars, regarde la fille. Yeah, baby. Et c'est parti. Oh yes. Oh yes. Oh yes. J'adore le cinéma X. C'est un cinéma qui aime le rapprochement entre humains. Il n'y a pas de violence. Les histoires des scènes de course poursuite avec explosion de voitures. Non, c'est trop brutal. C'est un cinéma qui aime montrer tout ce qu'un humain peut faire pour son semblable. Parmi tous les X, ce que j'aime le plus, ce sont les X allemands. Ce sont les X très doux. Je suis là. Comme une 7e Ligue. Je suis là. Oui. 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 Je n'ai pas trop vu de X allemands, ma soeur. Change. Si un X que j'aime aussi, ce sont les X japonais. C'est comme les X allemands, mais encore plus doux. Mais mon X préféré, c'est le X espagnol. C'est d'une violence rare. Franchement, non, franchement, vous avez des fantasmes, les rousses. Il fait froid là-bas et Vladimir, il ne blague pas. Non, j'adore le X. C'est un vrai cinéma, un cinéma super sensible, un peu comme le cinéma hindou. Ce qui est bien dans le cinéma hindou, c'est la langue. D'abord, le film est tourné en indien. Ensuite, il est traduit en indi. Et après, il est sous-titré en pakistanais. Le jour où tu tombes sur un film hindou, en français, mon frère joue au Paris foudre. C'est un jeu de chance. Et dans ce film, les gens adorent les mignons petits toutois adorables. Les gens en cobra, c'est pas envenimeux. Et les petits animaux domestiques, genre éléphants de 500, 800 tonnes. Mais le vrai film hindou, qu'est-ce que c'est ? Le chant. Oui, ma sœur, tu connais ? Applaudissez pour elle. C'est le chant. Au début du film, l'actrice est toute seule sur une montagne. Une longue prairie s'étend devant elle. Et elle descend en chantant. Mérédito mi médica mania. Mérédito mi médica mania. À un moment du chant, des centaines de filles apparaissent tout en cours de réel. Vous faites la chorégraphie. Les filles, vous sautez d'où ? Vous sautez d'où comme ça ? Ah, ah bon, hein ? Ah, ok. Vous m'avez fallu m'expliquer ça avant. Ok, c'est bon, je vais expliquer aux autres. En fait, les filles disent qu'elles sont les des plus au début du film. On ne les voit pas. Parce qu'elles se cachent dans les buissons en suivant l'actrice. Pousse-toi de ma cachette. Elles attendent que l'actrice dans le signal quitte de mon buisson. Et dès que le signal arrive, elles sont hauteux pour la chorégraphie. Après, Mérédito mi médica mania. À un moment, l'actrice se retrouve à nouveau toute seule. Elle marche le long d'un cours d'eau. Elle ramasse ses fruits au pied d'un arbre. Elle ne sait pas que l'acteur est couché sur une branche de cet arbre. Et quand l'acteur voit l'actrice, il saute de l'arbre. L'actrice, en le voyant, sursaute. Et le fruit qu'elle avait ramassé tombe. Tous les deux se précipitent pour ramasser les fruits. L'autre doigt se touche. Ils se regardent. Les yeux dans les yeux. L'acteur s'élève. Mérédito mi médica mania. Mérédito mi médica mania. Mérédito mi médica mania. À un moment du chant, des centaines de gars apparaissent des réacteurs pour faire la chorégraphie. Les gars, vous vous sentez doux maintenant aussi. Ah, bon, vous suivez aussi l'acteur depuis le début. Ok, c'est bon, on continue. Après une courte chorégraphie de 72 minutes. Les gars repartent se recacher, attendant le prochain signal pour la prochaine chorégraphie. L'acteur et l'actrice courent sur l'herbe verte. Ils marchent. Ils s'enroulent sur le gazon. À un moment, les doigts se touchent. Ils se regardent. Les yeux dans les yeux. Ils s'enfoncent l'un vers l'autre. De plus en plus. Encore plus. De plus près. Et quand les bouches se retrouvent à zéro centimètre, chacun tourne de son côté. Toi, tu es un bantou. Tu vois le film en question. Tu as envie de dire, gars, ne faites plus vos mamans avec nous. L'acteur et l'actrice s'en foutent. Ils continuent à chanter. S'enrouler sur l'herbe. Aller sur la montagne. Revenir sur le gazon. Après, les doigts se retouchent à nouveau. Ils se regardent. Les yeux dans les yeux. Ils s'avancent. L'un vers l'autre. De plus en plus. Encore plus. De plus près. Et là, tu te dis, oui, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. Ils arrivent. Zéro centimètre. Chacun tourne de son côté. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que le lendemain matin, l'actrice est enceinte. Comment vous avez fait? On vous a vu courir ici hier. Comment vous avez fait? Et là, quand l'actrice est enceinte, c'est là que le chef bandit fait son apparition. Ah, le chef bandit est très énervé. C'est le plus grand marabout de tout le pays. Et l'actrice lui avait été promise en mariage. Sauf qu'elle devait rester vieille. Mais là, c'est plus ça. Et le chef bandit, il se fâche. Pour punir l'actrice, il la transforme en crapaud. Et la maintient prisonnier dans une grotte protégée par des monstres visqueurs et des serpents venimeux. Et là, le grand Maharaja, souverain du royaume et père de l'actrice, pour sauver sa fille, il décide d'accorder sa mère et la moitié de son royaume à quiconque la délivrera. Quand l'acteur entend ça, il s'élève. Johnny John ! Oh Johnny Johnny John ! Johnny Kinnaki Jaha ! Johnny Kinnaki Jaha ! Johnny Kinnaki Jaha ! L'acteur fonce dans la grotte. Tous les autres qui essayent m'offre m'aider. Le chef m'a dit l'étui à distance. Mais l'acteur, lui, il esquive les balles du chef bandit en chantant et en dansant. Il arrive dans la grotte, il tue tous les serpents venimeux et tous les monstres visqueux. Et là, ils ne sont plus que tous les trois. Le chef bandit, l'acteur et le crapaud. Et là, le combat commence. Le chef bandit tape l'acteur, il dose l'acteur, il rosse l'acteur. Et quand l'acteur veut déjà mourir, c'est là que l'actrice vient lui redonner le courage en rêve. C'est en plein jour et en plein combat, mais il rêve quand même. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Et là, l'acteur retrouve son courage. Il se lève, il enchaîne le chef bandit avec une chaîne qu'on ne sait pas où il a trouvée. Il ramasse un petit caout de 25 tonnes et il écarte le chef bandit. Piac ! Et l'actrice retrouve sa forme normale. L'acteur tient l'actrice et il s'en va, main dans la main, vers l'horizon lointain. Il marche, il marche. Et c'est pendant qu'il marchait que je me suis endormi. Trop long. Dans le cinéma indien, le film le plus court du 4 heures. Je me suis endormi et quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans un film africain. Ce que j'aime dans le cinéma africain, c'est la façon de... Ce qui me plaît dans le cinéma africain, c'est d'abord les... Ce que j'aime le plus dans le cinéma africain, c'est que c'est un cinéma qui a beaucoup d'avenir. Et c'est pour cela que je suis devenu acteur et non comédien. Parce qu'un comédien, ça boit de l'eau sur scène. Alors qu'un acteur, ça boit d'une ninja pour acteur. Ah, ninja ! Vous devez savoir une chose, pour être acteur, c'est pas facile. Tu dois trouver un style artistique qui te différencie des autres acteurs. Moi, mon style, c'est acteur, pas comédien. Et en plus, vous savez, un acteur normal, ça se forme dans un centre d'art dramatique, un machin comme ça. Moi, je suis un gars du quad, il n'y avait pas l'argent pour ce genre de way. Du coup, ma formation d'acteur, je l'ai suivie au quad. Surtout que le quad, c'est le plus grand centre de formation d'acteur pour acteur. Vous savez, à l'époque, avec mes potes au quad, même quand Corabande a l'esprit d'une gamme et nous tapait au sol, on ne gérait pas le stress. Il suffisait d'avoir 350 francs CFA. Le CFA d'avant, dévaluation, bien sûr. Et tu fonçais au Cine Club, centre d'apprentissage pour acteurs. Tu es arrivé là-bas 9h pile, 9h02. Tu commençais la journée avec un petit film ninja. Tu sens que ta journée va doser, mon frère. 50 francs tombs. Tu enchaînes avec un Bruce Lee. Hazard ! La fureur de l'opération Dragon. 50 francs tombs encore. Ensuite, tu prends une pause. Direction Ami Makala. Commande standard. Bouilly 25, baigné 25, haricots 50. Tu reviens au Cine Club, la deuxième mi-temps. Là, on lance les hostilités avec Rambo 2. Ça gicle de partout, le sang gicle, gicle. 50 francs tombe encore. Ensuite, tu retrouves Chuck Norris dans Portée Disparue. 50 francs disparaît aussi. Après, tu enchaînes avec un bon film made in Hong Kong de Jackie Chan. 50 francs sautent vers 19h. Grand match. Grand match. Grand match. Tu as trop vécu au Cine Club, mon frère. C'est comme ça que je veux partager mes potes. Avec les filles, la vie n'était pas facile. Ah, pas du tout. Pour amener une fille au cinéma voir un film, tu devais dépenser l'argent de 10 jours de Cine Club. Et quand bien même tu es arrivé au Cine Club avec la fille pour voir un film, au lieu de te laisser voir le film, tu ne sais pas comment, mais elle retrouvait toujours une de ses copines avec laquelle elle lançait un nerveux congossain qui glisse comme le gombo sur le couscous. À peine le film commence, elle commence aussi. Eh, ma copine, c'est comment, non? Eh, maman, eh, ma copine, ce que je vois avec les hommes maintenant, eh, eh, ouh, 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 est-ce qu'il respire encore? Tu connais mon gars-là, non? Eh, anti, quand il veut déjà faire, maman, il devient un nerveux comme le lion. Tu vois, ça, il est comme ça, eh, 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 et ça m'a dit, eh, mon frère, fais-tu juste ça? Pardon, maintenant, quand il demande, eh, je donne seulement. Ich, ma copine, franchement, eh, pour toi, c'est rien. Tu connais Georges. Georges, non? Vous voyez qu'il habite derrière, là-bas, là? Il y a le gros zé comme le gars qui va mourir bientôt, là. Georges, voilà! Eh! Je te dis, eh, est-ce que j'ai respiré six mois? Le gars m'a cherché nuit et jour. Tout ça parce qu'il voulait faire. Ich, vraiment, il vaut les hommes, là. Quand vous voulez faire, vous faites pitié, hein. Ça ne vaut pas la peine, là. Non, franchement, ma copine, quand un gars veut déjà faire, quand il veut déjà faire, il devient laid. Même quand le chien chie n'est pas laid comme ça, là. Toi, tu es là, les filles, les filles, c'est comment? Laissez-moi voir le dernier combat. Au moins le dernier combat, eh, eh, pardon, mon frère. C'est pas parce que pour une fois, dans ta pourrie vie, tu vas mener une fille voir un pourrie film, tu vas parler au genre n'importe comment, hein. Eh, pardon, prends ça. Du coup, pour amener une fille au cinéma voir un film, tu réfléchissais dix fois. Le problème des filles au quad, à l'époque, c'était le gros cœur. Pour qu'une fille sorte avec un gars du quad, elle demande tout au bon Dieu. Le matin, elle se lève, eh, Seigneur, Seigneur, papa, mon père, eh, qu'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais alors que je tombe sur un gars qui m'aime, non? Le Seigneur prend et donne. Vers midi, moi, toi, elle reviens, eh, qu'il seigneur, 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 s'il te plaît, fais alors que mon gars ait la maison avec la voiture étage, non? Le Seigneur prend encore, il donne toujours. Le soir, avant de dormir, il reviens, eh, qu'il seigneur, c'est la dernière demande, alors, fais alors que mon gars soit fidèle, non? Ça, c'est le gros cœur. Avec tous les problèmes qu'il y a ici, dehors, nucléaire iranien, guerre en Syrie, le Seigneur, c'est un gars occupé. Vous voyez, dans mon quad, l'expiration ne manquait pas. Il y avait ça partout. Mais à l'époque, je m'étais dit qu'un acteur qui boit d'une ginger pour acteur. ne doit pas seulement rester acteur, il doit diversifier sa formation. Vous savez, tous les grands acteurs, Robert Redford, ils font autre chose, ils font de la peinture, Al Pacino danse au tango comme mon dieu, Will Smith fait de la boxe pour un film. Moi, je m'étais dit à l'époque, il faut que je diversifie ma formation. Avec mon frère, on s'était lancé dans le rap. On avait créé un groupe qui s'appelait l'enfant au monde group. On était bons. Mon frère s'appelait des bonnogonnesho. Moi, c'était Ice Narko. On faisait le vrai rap. Pas le beu-beu-beu-beu que les gars font ici, dehors, maintenant. On était bons. Vous voulez que vous montrez ? Vous voulez voir ? Mais avant, il faut que je vous apprenne le refin, que je sais que vous connaissez, mais j'apprends quand même parce que c'est prévu dans mon texte. Quand je dis ne touche pas mon manioc, il faut suivre l'émotion. Quand je dis ne touche pas mon manioc, il faut suivre l'émotion. rap show. Génération positive. Conscience zéro. On va tous d'ici au pays. L'enfant au monde group. Et dans l'applaud. Sous-titrage Société Radio-Canada va-t-il. dans le monde group. Il faut que je vous le dis pour que je vous le dis comme ça. Tu fais là même le pun-jazz. Pour Niamma. Tu ne vois pas. Ouais. Tu tombes même sur une petite one-bindé récède du secteur que tu as vu grandir comme ça. Tu lui axes le ouais dans le easy. Pour accorder le ouais dans le easy. Et te réponds aussi. Dans le easy. Va chiant. Je suis au boc. Eh. Antti. Je suis au boc. Pourtant, je chante seulement ma chose. Ne touchez pas mon manioc. 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 De bono-go-no-cho. Prends le mic dont nous le sommes. Hey-ya. De bono-go-no-cho. C'est moi. Je suis un rappeur. Un terrible rappeur. Je n'amuse pas. Je ne blague pas. Je ne rie pas avec les gens. Je suis nerveux. Je suis très nerveux. Je suis très nerveux. Moi, moi, je blague avec moi. Je te dis de paille paille. Tu me regardes déjà. Et je te conne. Poum, poum. Je dis de quoi? Je suis nerveux. Très nerveux. Clon nerveux. Et si je veux, je fais des rimes. Action. Négation. Sion. Zion. Zion. Avec l'union. Dans la révolution. Mon rap fait la révolution. La révolution, c'est quoi? L'union. Aga. Vous demandez à qui? Moi, je dis seulement. Tous pas me manioc. Tous pas me manioc. Tous pas me manioc. Dis donc. De Nako. Parle-son. Donnez le son de Nako. Eh, anti. Jean-Rwanda, c'est ma life. Oh, la poisse d'une beau a tombe su moi. Que hao. L'un de me fala. L'un de me poursuivre. Everyday dans mes waka. Aga. Que hao. L'autre jour, je tombe sur une mater. De 60 ans. Une mater qui a dit son wé à tous les gars du secteur. Mais quand je axe ma part. Easy. Elle me répond aussi. Easy. Va ch'yobo, mon fils. Eh, anti. Je ch'yobo, que hao. Pourtant, je chante seulement ma chose. O touche pas mon manioc. Allez, tiens au tout. O touche pas mon manioc. Allez, tiens au tout. O touche pas mon manioc. O touche pas mon manioc. O touche pas mon manioc. Ite'éééé. que le système c'est comme ça, c'est le rap depuis que je suis petit, c'est comme ça, j'ai grandi, c'est comme ça, je vais mourir, ça sera comme ça, c'est pour ça, je fais mes rimes, bas en bas, répas, répas, sans appart, y'a pas, et on dit seulement, touche pas mon manioc, touche pas mon manioc, touche pas mon manioc, c'est un ancien groupe dans la place. On était bon, si à l'époque il y avait des a-youtubés, on aurait fait minimum 30 millions de vues en une heure, mais qu'est-ce que vous voulez, les vrais génies ne sont reconnus qu'après le mort, Le plus important ce soir, c'est que vous sachiez tous que Black, James Black est un acteur, pas un comédien, et il boit d'une ginger pour acteur, d'une ginger. Merci.